Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com Conviction cultivée là pour avoir une meilleure confiance en soi Alors une conviction c'est une façon de voir les choses qui est basée sur les connaissances du moment qu'on a et la compréhension de ces connaissances donc c'est différent de l'incertitude qui se rapprocherait plus de la vérité et donc si le pas juger est important dans de nombreux cas et j'ai fait une vidéo sur une technique pour arrêter de juger que vous pouvez voir sous les comme info et en bas dans la description sous la vidéo je vous mettrai aussi à ces endroits là les autres vidéos complémentaires que j'évoquerai ici et vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sur la vidéo puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo Alors voilà, donc si juger, si ne pas juger est important dans de nombreux cas et dans d'autres nombreux cas aussi, il est important de poser une opinion, un avis, un jugement pour savoir comment se positionner, comment agir ou ne pas agir, etc. Alors parfois on se rend compte que notre avis est similaire à celui des autres globalement mais parfois aussi on se rend compte que notre conviction est différente de celle de la majorité et c'est là qu'un gros problème peut se poser c'est le problème de la confiance en soi parce que beaucoup trop, beaucoup trop de personnes s'expriment et agissent en faisant preuve d'un psytacisme primaire c'est-à-dire en répétant ce qu'elles pensent être l'opinion de la majorité Et dans son essai sur la confiance en soi, Ralph Waldo Emerson qui est un philosophe américain il dit à un moment donné Alors je veux ça Dans le monde, il est aisé de vivre conformément à l'opinion du monde Dans la solitude, il est aisé de vivre d'après notre propre opinion Mais le grand homme est celui qui, au milieu de la foule conserve avec une pleine douceur l'indépendance de la solitude Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ça ? Eh bien, qu'il est facile d'avoir une conviction quand on est tout seul et que c'est plus compliqué quand on est avec d'autres personnes surtout si ces personnes sont des figures d'autorité qu'elles soient là en chair et en os ou bien par médias interposés comme la télé J'ai fait des vidéos sur la télé que vous pouvez aller voir Et donc, en fait, il se trouve que beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on pense adoptent le point de vue général même si, au fond d'eux, ils ont une conviction différente Pourquoi ? Par esprit d'appartenance, de groupe de se dire, ah moi je me sens bien parce que comme ça je fais partie de la majorité Mais ce n'est pas parce que vous avez l'impression vraie ou fausse d'ailleurs que la majorité pense de telle ou telle façon que c'est la vérité Ça, se conformer à ça Agir en fonction de la majorité c'est faire preuve d'une mauvaise confiance en soi d'une confiance en soi trop basse C'est mettre de côté votre propre opinion pour vous ranger sur la vie de la bien-pensance Alors ça fait du bien à l'ego mais c'est très mauvais en fait pour vous-même, pour votre confiance en vous et donc aussi pour votre estime personnelle parce que la confiance en soi, ça fait partie des 4 piliers de l'estime de soi Votre estime de soi aussi si elle est trop basse, et bien ça vous plombe la vie J'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop basse Vous pouvez aller le voir sur les comme info et sous la description et je vous mettrai aussi sous la vidéo un lien pour télécharger gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi si vous souhaitez creuser le sujet Et donc, au passage, lorsque vous avez tendance à vous conformer à l'opinion des autres de ce que vous pensez être celle de la majorité alors qu'au fond de vous, vous pensez différemment c'est souvent parce que vous avez une trop grande sensibilité au regard des autres et ça aussi c'est un signe d'une estime de vous-même trop basse et j'ai fait une vidéo sur comment être moins sensible au regard des autres que vous pouvez aller voir si cela vous concerne Et donc, toujours est-il que tout ça, c'est la raison pour laquelle pour développer une meilleure confiance en vous et bien vous avez tout intérêt à assumer vos convictions Il ne s'agit pas de camper sur vos positions à tout prix de ne jamais changer d'avis parce qu'on peut tous avoir tort et j'ai fait des vidéos sur changer d'avis et avoir tort que vous pouvez aller voir Mais ça, ça vous permet, outre de fait d'augmenter votre confiance en vous le fait d'assumer vos convictions Ça vous évite aussi de faire partie des 30% de gens qui se font plus savoir que les autres J'en parle dans une vidéo où je parle aussi des 40% de gens qui, s'ils ne sont pas tendance à se faire avoir beaucoup plus que les autres et bien eux, ils se positionnent du point de vue de la majorité Si la majorité pense A, ils vont penser A et puis si le lendemain la majorité pense B, ils vont penser B Donc ça, ce n'est pas bon aussi pour la confiance en soi Et donc, outre le fait de développer une meilleure confiance en vous lorsque vous assumez vos convictions vous allez gagner le respect des autres Beaucoup plus de respect de la part des autres Vous allez aussi faire en sorte de défendre la liberté d'expression souvent attaquée en période de crise Et vous allez faire preuve de courage aussi Tellement essentiel le courage Il y a tellement de gens qui manquent de courage On peut tous manquer de courage à un moment donné à un autre Mais ça, au moins, c'est faire preuve de courage que d'assumer vos convictions Et ça donne aussi la permission à d'autres qui peut-être ont la même opinion que vous mais qui n'osent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur parce qu'ils se disent Ah, si j'exprime mon opinion différente de celle des autres bien je vais me retrouver exclue du groupe C'est dommage C'est dommage parce que comme elle, comme vous il y a d'autres personnes qui pensent pareil Donc assumez Quand vous assumez vos convictions vous permettez aux autres aussi d'assumer les leurs qui peut-être sont les mêmes que les vôtres Et vous allez comme ça voir votre groupe grandir et être plus fort face peut-être à la bien-pensance du moment Donc si le sujet de cette vidéo vous intéresse je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous retrouvez le lien sous la vidéo ou sur le côté ça dépend sur quel plan vous êtes Mais vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous Pour quel sujet allez-vous dès maintenant assumer votre conviction afin de gagner en confiance en vous en respect, en courage Partagez ça dans les commentaires ci-dessous Et puis si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le pouce présent juste en bas ça m'encourage surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser N'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs à des gens de votre connaissance qui peut-être ont tendance à être des girouettes ont tendance à faire preuve de psychisme Et puis comme je l'ai dit plus tôt vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo c'est gratuit Sur ce je vous souhaite une excellente journée Soyez vous-même et prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !